La bombe nucléaire, c'est aussi bien sûr une spécialité française. On a expliqué pendant des années à la population française que la bombe était notre assurance vie et le moyen de dissuader les autres pays de nous viser avec des armes équivalentes. Mais on a oublié de dire aux Français, qui n'ont d'ailleurs jamais été consultés sur le sujet, que la dissuasion nucléaire agissait comme un formidable encouragement à la course aux armements. En acquérant la bombe au nom de notre sécurité, nous sommes devenus une menace pour de nombreux pays qui ont à leur tour cherché à la détenir pour les mêmes raisons. Et qui aurait pu imaginer que nous irions jusqu'à vendre les secrets de l'arme nucléaire à ces mêmes pays qui pourraient nous mettre en danger ? Difficile d'évoquer la nucléarisation du monde sans parler du rôle de la France et sans remonter quelques décennies en arrière pour y voir un peu plus clair. A la fin des années 50, les Américains décident de confier le développement du nucléaire militaire à la France de par son statut d'allié et de membre de l'OTAN, mais aussi pour son influence sur l'échiquier mondial hérité de son empire colonial. Alors que se met en place le système de la France-Afrique qui prolonge la mainmise sur le continent africain et que la guerre froide justifie les plus étranges alliances diplomatiques, l'État français d'alors va devenir en secret le champion du monde de la prolifération nucléaire dans une rigoureuse opacité et un certain mépris des institutions démocratiques. De Charles de Gaulle, créateur du commissariat à l'énergie atomique pour fabriquer la bombe, jusqu'à l'actuel en exercice, tous les présidents de la République française ont mis le nucléaire et la France-Afrique en première ligne de leur choix politique réel. Le business atomique et les amis dictateurs, deux aspects complémentaires dans de nombreuses situations, comme en ce qui concerne l'administration de l'État du Niger et de ses indispensables mines d'uranium par la Kojema, devenue plus tard Areva. Selon la journaliste Dominique Lorenz dans son ouvrage Affaires atomiques, la Vème République a notamment piloté les programmes nucléaires des armées iraniennes, égyptiennes, irakiennes, taïwanaises, chinoises et japonaises. La bombe A sous brevet français, puis la bombe H ou autres missiles et équipements militaires nucléaires ont été obtenus par des dizaines de pays, y compris pour le compte de régimes totalitaires ou pour des gouvernements en grande instabilité politique. Comme pour la plupart des affaires de vente d'armes et les soutiens aux plus sordis des dictatures africaines, on peut déplorer que la population française soit tenue depuis plus de 60 ans à l'écart de ces réalités difficilement concevables.